Maintenant, la souris, on est d'accord qu'il ressemble à Mickey Mouse ? Mickey Mouse ? Il ressemble à Mickey avec son casque, comme ça. On est d'accord ? Hein ? On est d'accord ? Ok, on est d'accord. Alors, son habilité ? Jagger ! J'aime bien l'appeler Jagger pour faire chier les gens, mais je sais que c'est Jagger. Jagger, Jagger. Donc la tourelle. Piu ! Piu ! Tourelle automatique équipée de 3 minutes sur elle attaque les ennemis et intercepte les projectiles dans la zone. Donc elle va intercepter par exemple les grosses boules. Arrête de faire genre style, mec. Elle va intercepter les grosses boules, par exemple des tourmenteurs, des fois. Elles sont très lentes et tout ça, mais voilà, le truc peut tirer dessus, donc ça c'est intéressant. Après, on a... Nombre de munitions passe à 5. Arrête de faire des tours avec ton arme, t'es fou, toi. Qu'est-ce qu'on a ? Vitesse de rechargement et de visée, changement d'armes augmenté de 35%, c'est très très bien. Après, les dégâts à la toile sont augmentés à 63. Son temps de recharge est encore réduit. Et là, on a... Nombre de munitions est augmenté à 8. Donc chaque tourelle va avoir 8 munitions et ça fait 63 de dégâts, donc c'est très très potable. Par contre, j'ai envie de dire, c'est intéressant, mais c'est embêtant à placer, parce que la plupart du temps, dans les missions d'extraction, c'est des couloirs. C'est très restreint, c'est très étroit. Et on n'a que 2 charges, je crois bien. Je sais pas si ça le dit... Non, on n'a que 2 charges, en fait, de mine. Enfin, de mine de tourelle, pardon. Et avec 8 munitions chacune. Et j'avoue que c'est utile sans trop l'être. On va dire que ça peut être vachement intéressant si tous les ennemis passent au même endroit, mais ça peut être complètement inutile si les ennemis ont trouvé un autre moyen de passer. Donc, vu comment les missions sont faites, que ça soit des couloirs et tout ça, que les ennemis peuvent passer à plein d'endroits, je pense que c'est pas assez solide comme habilité. Donc, ouais. Pour moi, je la trouve ok sans plus. Je pense pas qu'elle apporte assez à l'équipe. Bon, après, on va regarder les armes. Il a 4 choix d'armes. Alors, moi, j'utilise le commando, donc 48, 30, 32 capacités. Tire moyennement vite, c'est un peu moins de 700. Après, on a des trucs qui tirent un peu plus vite, mais bon. Donc, capacité 25, encore une fois. Là, on a ça, mais ça tire vraiment très vite. Et la précision est plus trop ça si on fait du full auto. Après, on a un fusil à pompe. Je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Donc, moi, je préfère utiliser le commando. C'est potable. C'est très potable. Après, en pistolet, il a le 45. Très basique. Donc, ouais. Je pense pas que Jaeger apporte énormément dans l'équipe. J'ai envie de dire. Je pense qu'il pourrait être mieux si, par exemple, on pouvait avoir plus de tourelles, genre en porter 3 ou 4. Parce que je crois bien que c'est 2, à la limite. Après, oui, vous pouvez trouver, genre, une autre habilité et en reposer et tout ça. Mais j'avoue que si on pouvait en avoir 3 ou 4 de base, ça serait peut-être plus intéressant. Mais ouais, pour moi, je le trouve pas très utile. C'est surtout par rapport, en fait, au déroulement des missions. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faudrait avoir des endroits statiques, déjà, pour que ça soit utile. Genre, par exemple, des points à protéger. Et j'avoue que, encore une fois, vu que c'est que des couloirs, c'est très, très compliqué de faire des angles. En fait, des... Genre des coupes-gorges. C'est très compliqué de faire des coupes-gorges dans le jeu. Parce que même si on barricade les murs, les monstres vont souvent taper les murs, quand même. Ils vont souvent essayer de faire des trous dans les murs barricadés. C'est pas qu'ils vont voir des barricades, ils vont faire le tour, par exemple. Donc, on peut pas les emmagasiner, en fait, dans un seul couloir. Parce que si on pouvait faire ça facilement, du coup, Jäger, en fait, ce serait vraiment bien. On met, par exemple, les deux tourelles dans ce couloir-là. Et là, les tourelles font un massacre complet. Ça pourrait être cool. Mais ça se passe pas comme ça en mission. Donc, du coup, son habilité, elle est pas des masses intéressantes. Donc, pour moi, Jäger, il va être en C. Il va être en C. Presque B, mais il va être en C. Maintenant, on a Rook. Un bon français. Rook, j'aime beaucoup. Rook, j'aime beaucoup. Alors, lui, il va donner des G par balle aux gens. GIGN. Et après, on fera tous partie du GIGN, c'est classe. Et après, lui, quand on est au niveau 10, il en a déjà un. Donc, alors, les postes à sac de plaques de protection confèrent résistance aux dégâts. Tout agent portant une protection passe toujours en état critique au lieu de passer hors de combat. Donc, ça, c'est bien. Rook et les VIP bénéficient d'une plaque de protection par défaut. Ça, c'est bien, surtout pour le VIP en critique et tout ça. Si ça se passe mal, du coup, on a une chance que le mec ne se fasse pas boloss comme un fou. Dégâts de résolution subi 30%. Transporte un explosif réacte supplémentaire. C'est pas mal. Ça, c'est des armes. Après, résistance aux dégâts au blindage augmenté à 30%. Ça, c'est très, très bon. Vitesse. Parce qu'il est très, très lent au début. Et après, Rook bénéficie automatiquement d'une plaque de protection lorsqu'il est réanimé. Résistance aux dégâts augmentée à 40%. Donc, vraiment cool. J'avoue qu'au début, je trouvais que Rook, en fait, était dans un sens, entre parenthèses, inutile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il mettait des plaques. Et puis après, bon voilà, l'habilité ne servait plus à rien. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, après, on perd la plaque quand on tombe. Donc, il faut redonner une plaque, en fait, à vos coéquipiers. Mais voilà, dans ma tête, c'était ça. Après, maintenant, vu que je l'ai augmenté tout ça et que je l'ai beaucoup joué, je l'avais même joué le premier maestro. Je le trouve, en fait, assez résistant. C'est un peu comme Doc. C'est-à-dire que quand vous le mettez dans une équipe et que vous commencez à donner des plaques et qu'il est haut niveau et tout ça, réduction extrêmement élevée. J'avoue que les gens ont tendance à se prendre des baffes, mais alors beaucoup plus petites que s'il n'était pas dans l'équipe. Ça fait quand même une grosse différence dans l'équipe. J'ai remarqué ça. Donc, Rook est quand même assez solide pour la défense d'une équipe. Et pour ses armes, honnêtement, il a du très bon choix. Encore une fois, il a le HK que j'aime beaucoup. Et après, il a le Vector en 45. Donc, ça, c'est ce que j'utilise sur lui parce que je le joue un peu plus statique. Donc, je préfère avoir une arme full auto et facile à recharger. Donc, 50 de capacité, 44 par balle. Ça tire très vite, 700. Donc, très, très bon. Donc, c'est ce que j'utilise. Et après, en pistolet, donc, il a le revolver 78. Très bon, mais c'est un revolver 6 balles. Je ne l'utilise pas. Et après, il a le 9 mm, 27 et 16. Très, très bon. Donc, ouais. Je pense que Rook est très solide. Peut-être pas autant utile qu'un dock, je dirais, pour la résistance, en fait, de l'équipe. Mais je pense qu'il est très bon, en fait, dans ce qu'il apporte. Ses stats sont très bonnes. Vitesse 3, c'est potable. Protection 4, c'est très bien. Explosif en plus. Très bonnes armes. Très bon choix d'armes. Très puissantes, les armes. Et très simple à utiliser. Donc, ouais. Honnêtement, je dirais que Rook, je le mettrais en A, personnellement. Je le mettrais en A, comme personnage. Ouais, je pense qu'en A. Par rapport à son... Entre son kit et son habilité. De ce que j'ai vu. La différence que j'ai vu quand je le jouais au niveau 10. Le fait que les gens se prenaient des baffes beaucoup moins fortes et tout ça. Ouais, je trouvais ça très très intéressant pour Rook. Ok. Agent suivant. Alors maintenant, Fuse. Fuse est cool. Ça, c'est les Russes. Les Russes sont toujours cool dans ce genre de jeu. Alors, Fuse. Fuse, il fait tout péter. Fuse, il fait tout péter. J'adore. C'est Noël. Poum, poum. C'est énorme. Alors, déploie des charges activables à distance sur les clousons destructibles. Ça marche aussi sur les portes. Qui relâche des grenades à sous-munitions de l'autre côté de la paroi une fois activées. Donc après, c'est quoi ? Déploiement de renforcement des barricades d'augmenter de 35%. La vitesse de déploiement des chars de sous-munitions d'augmenter de 15%. C'est quoi la vitesse de déploiement de renforcement ? Ah, je n'avais pas vu ça. Je n'avais pas fait attention. Qu'il mettait les barricades plus rapidement. C'est intéressant. Dégâts explosifs en plus. On a des armes. Nombre de charges passe à 4. Nombre de grenades passe à 7. Elles sont libérées plus rapidement. Après, on a de la vitesse. Et après, on a une charge désormais restaurée toutes les 60 secondes. Donc, encore une fois, il n'a pas besoin de récupérer de l'habilité. Et il a 4 charges à sous-munitions par défaut. Ça, je me rappelle. Donc, terrible. Honnêtement, ça, c'est très 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 puissant. Surtout que... Comment ça marche, en fait, dans l'extraction ? Si les ennemis, en fait, ne vous ont pas vu, n'ont pas une vue directe sur vous, ils ne vont pas alerter. C'est-à-dire que vous pouvez foutre le boxon monstre sur la map, c'est-à-dire balancer des grenades, des explosifs, n'importe quoi, des missiles nucléaires, en fait, sur la map. Si les gens, si les ennemis ne vous ont pas vu, ils ne vont pas crier et ils ne vont pas alerter les gens. Ils vont juste se dire, putain, c'est quoi cette explosion ? Je vais aller voir. Et c'est tout. Et du coup, Fuse, c'est vraiment sympa, en fait, d'utiliser son truc. Et surtout, c'est qu'il y a beaucoup d'explosifs, ça a un très très bon rayon d'action. On a vu que ça se disperse, en fait, extrêmement bien, ça fait extrêmement mal et ça peut tuer, en fait, énormément d'ennemis en même temps. Si jamais vous voulez faire affectation contre-attaque, utiliser Fuse, vous allez passer un très très bon moment, ça va être super droit à faire avec Fuse. Donc, vraiment, son habilité est vraiment très intéressante. Après, est-ce qu'elle est utile partout ? C'est un peu le problème de Fuse, c'est qu'elle n'est pas utile partout. Surtout que si, par exemple, vous défendez une zone, du coup, ce n'est pas vraiment très utile, à moins que vous ayez mis une charge sur le mur à l'extérieur pour pouvoir vous protéger en vous balançant vous-même des grenades dessus. Oui, d'accord, mais sinon, en général, ce n'est pas vraiment pour la défense et ce n'est pas vraiment utile partout. Après, si c'est pour, par exemple, des missions comme détruire les nids verts, les nids anormaux, là, oui, là où ils fusent, il fait un bonheur. Mais voilà, c'est très précis, en fait, les endroits où il faut utiliser ces munitions. Mais quand vous pouvez les utiliser, c'est plutôt, plutôt cool et ça fait un... ça règle, en fait, beaucoup de problèmes. Surtout si vous avez des tourmenteurs, des trucs comme ça, ça peut tuer les tourmenteurs, en fait, très facilement. Après, pour les armes, il a un bon choix d'armes. Il a un bon choix d'armes, assez différent des unes des autres. Mais j'ai une petite faiblesse pour le fusil mitrailleur des Spetnaz, le 6P41. Dégâts 46, capacité 100, 680. Il est un peu lent pour tirer. Ça fait bien grosse mitraille, totototot, comme ça. Mais, honnêtement, elle est cool. Elle fait des bons dégâts. Elle est précise. C'est tout ce que je demande. Voilà, c'est tout ce que je demande. Et puis, 100 de capacité, oui. J'aime bien les grosses capacités. Pour les pistolets, c'est un peu pareil que les autres agents russes. Honnêtement, il a le PMM qui est intéressant parce que ça fait beaucoup de dégâts. Mais, capacité 8, donc, du coup, c'est pas très, très intéressant. Donc, on reste sur le 9mm, le GSH-18. 26-18, c'est très, très bon. Donc, ouais, fusée très solide. Fusée très, très solide. Mais après, je dirais pas qu'il est utile partout. On va dire que Fuse, si vous tombez, par exemple, enfin, on va dire que si vous avez pas des missions pour Fuse, et que vous prenez Fuse, ben vous allez pas faire grand chose avec son habilité. Ça peut être intéressant à des moments, mais c'est très rare, si vous avez pas les missions pour. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, Fuse, 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 on va le mettre en B. On va le mettre en B. Il est très bien, mais pas tout le temps. Voilà. Mais après, je trouve que son habilité est plus intéressante que, par exemple, les autres qu'on a, les autres agents qu'on a mis. Genre, par exemple, Jager et tout ça. Je pense que Fuse est plus intéressant. Maintenant, on a Smoke. Il me fait rire quand il dit ça. Smoke est intéressant. Smoke est intéressant. Je pense pas que... Alors, je vais être honnête directement. Je pense pas que son habilité soit extrêmement utile. Mais, elle est fun à utiliser. Et elle est assez facile à utiliser, j'ai envie de dire. Donc, le gaz Z9 implique des dégâts à tous les ennemis entrant dans le nuage. Donc, le nombre de grenades augmente à 4. Vitesse de déplacement, les inhumations en état critique. On s'en fout. Dégâts des nuages augmentés à 85 de dégâts. Les ennemis affectés sont scannés. Ça, c'est bien, par contre. Et après, vous avez le nombre de nuages augmenté à 5. Durée du nuage augmente à 10 secondes. Alors, le problème avec Smoke, c'est qu'il récupère pas les grenades automatiquement. Elles se régènent pas automatiquement. Il faut de l'habilité, si je dis pas de bêtises. Il faut de l'habilité. Bon, on en a 5, c'est beaucoup. Mais il faut de l'habilité. Donc, du coup, c'est quand même très, très, très handicapant pour certaines missions. Et certaines zones. Après, le gaz est intéressant. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et surtout que j'ai l'impression que les ennemis sont plus ou moins stun dans le gaz, en fait. C'est comme s'ils toussaient, en fait. Ils sont vraiment attaqués. Et du coup, ils bougent plus. Donc, ça a tendance à les stopper. Ce qui est vraiment cool. Ce qui est intéressant. Et après, ça scanne. Alors, j'ai envie de dire que le scanner les ennemis, c'est bien. Sans plus, parce que la zone, elle est pas énorme non plus. De la zone toxique. De la grenade. Mais, mais ouais, c'est intéressant. Ah, bah tiens, du coup, on peut voir aussi la vidéo. Vous voyez, la zone, elle est sympathique. Mais, c'est pas comme si vous alliez marquer la map non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est un bon gadget. Mais, voilà, sans plus. C'est un bon gadget, mais sans plus. Et après, les mines peuvent, enfin, les grenades à gaz, elles peuvent se coller au mur, au plafond et tout ça. Donc, ça, ça aussi, c'est assez intéressant. Donc, après, pour les armes. Par contre, lui, il y a les armes, je les aime pas vraiment. J'utilise le MP5 par défaut. 9 mm, bon, 30 et 30, c'est sympa. Bon, il tire vite, 800. Après, le fusil à pont, je suis pas fan. Celui-là, le FMG, je suis pas fan non plus. Honnêtement, je le trouve qu'il a plus de dispersion. Le MP5 est plus précis. Et après, il y a celui-là qui est extrêmement lent. C'est un peu comme le Spear. C'est un peu le même système avec le chargeur à l'arrière. Ils sont très lents en tir et je suis vraiment pas fan du tout, en fait, de ce type d'armes. Donc, voilà, je préfère rester basique sur le MP5. Et après, pour armes secondaires, donc, il a le choix entre le pistolet ou alors le SMG. Encore une fois, on est de retour avec celui-là. C'est très nul parce que capacité 16, c'est très très bas. Et quand vous tirez, vous appuyez une fois, vous videz le chargeur. Donc, c'est un peu relou. Donc, je préfère rester au pistolet standard. Puis, en plus, c'est 30 de dégâts. Donc, c'est très bien. Mais, voilà. Je pense que Smok est intéressant et fun à jouer. Je pense qu'il est plus fun qu'efficace dans un sens. Ouais, je pense qu'il est plus fun qu'efficace. Je sais pas si c'est clair, en fait, de dire ça ou ça a du sens. Mais pour moi, quand je joue Smok, je m'amuse. Après, est-ce que ça aide vraiment l'équipe ? Je suis pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire ? Honnêtement, personnellement, je le mettrais en B. Mais on va le mettre en C parce que, pour l'équipe, je pense pas que ça soit très très utile. Smok. Je crois qu'on peut s'en passer, en fait, de lui. Facilement, même. On peut s'en passer facilement de lui. Et encore une fois, la grosse pénalité. Si, à la limite, il pouvait récupérer ses grenades. Parce que je suis quasiment sûr de ça. Mais s'il pouvait récupérer ses grenades automatiquement. Genre, comme, par exemple, les leurres de Halibi. Parce que les leurres se rechargent 60 secondes. Ou alors, il y a Ella aussi qui récupère ses grenades, c'est ça ? Temps de recharge réduit à 60 secondes. Voilà. Si lui, il pouvait récupérer ses grenades, honnêtement, il serait B ou A. Je dirais B ou A. Mais vu qu'il peut pas, je le mets en C. Je le mets en C. Après, dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, on a Tachanka. Tachanka, c'est un peu triste. Tachanka, c'est marrant. Tachanka, c'est marrant, je trouve. Tachanka, il est drôle à jouer avec la tourelle. Mais encore une fois, je pense qu'il a un peu la même faiblesse que Jäger. C'est que les tourelles, en fait, vu que c'est statique, c'est très compliqué à les placer. Donc après, on augmente le nombre de munitions. Viteuse de déploiement est visée. Rechargement augmenté. Reculer réduit de 60%. Dégats et puissance impact augmenté. Et après, on peut mettre deux tourelles. Donc on peut en donner une à un pote. Et avec 600 munitions chacune. Par contre, pour récupérer les munitions, il faut récupérer de l'habilité. C'est vraiment lié à l'habilité. Donc si jamais la tourelle pète, il faut l'habilité pour la récupérer. Si jamais vous n'avez plus de munitions, il faut l'habilité pour récupérer des munitions de tourelles. Donc ça. Donc ouais. Encore une fois, je pense que c'est un peu le problème. C'est que dans Extraction, on n'est pas trop souvent statique. Et quand on est statique à des endroits, c'est des couloirs. Alors, ça peut être intéressant. Mais du coup, il faudrait jouer avec... Enfin, ou soi-même alors. Il faudrait par exemple utiliser les murs laser. Parce que si vous ne bougez pas, en fait. Parce que vous ne pouvez pas bouger quand vous tirez à la tourelle. Du coup, il faudrait être protégé des projectiles. Donc du coup, il faudrait des murs laser. Donc je conseille vraiment aux gens qui utilisent Tashanka de prendre des murs laser. Mais, voilà. C'est très compliqué. Après, si on commence vraiment à être surplombé de monstres. On n'est pas mobile du coup. On ne peut plus bouger. On est sur la tourelle. Elle fait, bon, des dégâts, tout ça. Il faut... Enfin, voilà. C'est quand même très limité. C'est très dangereux, en fait, de rester statique dans ce jeu, je trouve. Non, dans Extraction. C'est très, très dangereux de vraiment pas pouvoir bouger. Après, pour ces armes, je les trouve bof. Honnêtement, j'aurais préféré qu'il y ait des trucs un peu mieux. Il y a le AK-12. C'est le fusil d'assaut. Un AK-47, quoi. 45 de dégâts. 30 capacités. C'est très... C'est potable. Mais c'est très basique, moyen, en fait. Et après, en pistolet, il a encore comme les russes. Il a plus ou moins les mêmes armes que tous les russes. Donc, j'utilise le GSH. Que j'ai pas mis... On va mettre le trou bleu. GSH, c'est 26 et 18. Donc, voilà. Je pense que Tachanka est... Pour certains modes de jeu, il peut être intéressant. Pour d'autres, pas vraiment. Encore une fois, si vous jouez à la contre-attaque, Tachanka peut être marrant. Vous mettez une tourelle devant un mur et vous commencez à tirer comme un fou. Ça peut être sympa. Mais il est plus fun qu'autre chose. Donc, on va le mettre aussi en C. Honnêtement, on va le mettre aussi en C. Mais c'est vraiment parce que... Je le trouve marrant à utiliser. Mais sinon, il irait peut-être en D. Je le trouve pas... De la façon dont, encore une fois, les missions se déroulent, je le trouve pas vraiment extrêmement bon. Mais bon. Et puis, le choix des armes est pas top. Voilà, j'ai envie de dire. Maintenant, on a Capitao. Ça, c'est fait. Honnêtement, dites-moi comment on le joue. Dites-moi... Genre... Où est-ce qu'il peut être efficace ? Alors, il a deux types de carreaux. Il a des carreaux poison et des carreaux smoke, de fumée. Donc, en gros, il fait comme l'agent smoke. Et en plus, il a des... De la fumée. Des fumigènes. Alors après, on peut... La durée des effets des carreaux passe à 15 secondes. Dégâts de poison augmentés. Et après, on a le nombre de carreaux augmentés à 4 pour les deux types. Donc, on a 4 carreaux de fumée. On a 4 carreaux empoisonnant. Et on ne peut pas les recharger avec le temps. Il faut trouver de l'habilité à chaque fois. Je vais être honnête. C'est pas top. Je vois pas trop comment l'utiliser, honnêtement. Parce que, imaginons qu'on aime bien les carreaux poison. D'accord ? Bah, à la limite, vous prenez smoke. À la limite, vous prenez smoke. C'est plus fun. C'est plus sympa. Vous avez 5 grenades de base. Là, vous n'en avez que 4 de carreaux. Après, est-ce que les fumigènes, c'est intéressant ? Ouais. À la limite, ça vous évite d'utiliser genre... Bah, fumigènes, incapacitantes, paralysantes et tout ça. Oui, ça peut être intéressant. Mais, on peut faire exactement la même chose avec de l'équipement. Donc, ouais. J'aime pas du tout, moi. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Et après, bon, les armes qu'il peut utiliser. Elles sont assez variées. J'ai une préférence, encore une fois, pour la M249. Elle est très simple. 100 de munitions, 48 de dégâts. C'est très potable. Il y a le M12, il faudrait que j'utilise un peu, peut-être. Ouais, non, non. Il tire très lentement. Non, ça va pas me plaire. Ça, ça a capacité 6. Le SPAS 15. Je vois pas pourquoi ça existe, honnêtement. Fusil à pompe semi-auto, bof. Ah, non, c'est un fusil... Je pensais que c'était un fusil à saut. Ouais, non, c'est un fusil à pompe. Donc, ça a du sens. Ouais, moi, j'utilise ça. Et après, pour pistolet, il en a qu'un seul. Donc, le 9mm. Mais, ouais. Non, je sais pas. Moi, ce personnage, c'est un mystère. Je vois pas ce qu'il fout là. Avec une arbalète. A la limite, s'il avait genre 10 carreaux, et que ça faisait genre 100 dégâts, genre c'était extrêmement puissant et tout ça. A la limite, je comprends. Le poison, c'est sympa, mais sans plus. Enfin, c'est... Ouais, je sais pas. Non, je comprends pas son utilité. Dites-le-moi. Expliquez-moi l'utilité. Gridlock. Gridlock est fun. Gridlock est fun à jouer. Surtout, en fait, les pièges quand ils se déploient. Après, elle a ça, les pièges explosifs aussi. Ça, c'est super fun. Gridlock, elle est super fun à jouer. Et elle va bloquer, en fait, des grandes zones comme ça. Et quand vous l'avez au niveau 10, les pièges explosent à chaque fois, en fait, qu'ils sont détruits. Donc, du coup, ça fait même tomber les cogneurs. Et ça peut même les tuer, au bout d'un moment. Mais ça les fait même tomber. Donc, vous pouvez aller dans leur dos et les backstab. Donc, ça, je pense que Gridlock... Je vois très peu de gens jouer Gridlock. Encore une fois, elle a le même problème. C'est que tout ce qui est statique, c'est-à-dire, genre, Jager, Tachanka, Gridlock... Tout ça, c'est très compliqué à utiliser. C'est-à-dire que ça va être utile, mais pas tout. Pas tout le temps. Et pas extrêmement utile. Voilà. L'utilité, elle est très limitée. Après, qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Nombre de pièges passe à 4 ? Je crois qu'elle en a 5 en tout. Un exposition en plus, c'est bien. Dégâts des pièges passent à 200. Et ratons, c'est 75% aussi de ralentissement. C'est bien. Et voilà, la 5. Et les pièges explosent. Donc, vraiment, c'est des gros dégâts, les pièges. Donc, c'est vraiment bien. Je le trouve intéressant. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'elle a un peu le même souci. C'est des choses, en fait, statiques. Donc, est-ce que c'est utile ou pas ? Ça dépend vraiment des missions. Ça dépend vraiment des zones. Ça dépend vraiment du terrain. C'est ça, le problème. Ça dépend du terrain. Mais elle est fun à jouer. Vraiment cool. Pour les armes, là, des très bonnes armes. J'aime beaucoup celle-là. Tiens, on va changer le skin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, du coup. Parce que le skin, je l'ai eu il y a un petit moment. On va mettre ça aussi. J'aime bien le M249 Sceau. 60 de capacité. Bon, c'est un peu moins. Mais par contre, elle recharge très vite, je trouve, avec ça. Vu que c'est un chargeur sur le côté. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a des personnes... Enfin, il faudrait qu'ils mettent la vitesse de rechargement sur les armes. Parce qu'il y a des armes qui se rechargent beaucoup plus rapidement que d'autres. Je ne veux pas dire. Mais ça, ça devrait être une stat. Donc ça, j'aime beaucoup celui-là. Et après, bon, le problème, encore une fois, mon F90, encore une fois, je crois qu'il se recharge assez lentement. Je ne suis plus trop sûr, maintenant. On a le commando 25 de charge. C'est du 9 mm. On pourrait croire que c'est un M4 avec du 5,56. Mais c'est du 9 mm. Donc c'est pour ça que les capacités, le chargeur est tout petit. Donc pas intéressant, vraiment. Enfin, pour moi, je n'aime pas trop. Donc je préfère ça. Et après, en pistolet, elle a un choix assez intéressant. Elle a un super chôti. Par contre, c'est à peine 35 de dégâts. J'étais un peu déçu, en fait, que ça soit à peine 35 de dégâts. Et capacité 3. S'il serait été genre 5 cartouches, genre 50 de dégâts et tout, ça aurait pu être drôle. Mais voilà, du coup, j'utilise le pistolet pour l'infiltration. Mais ouais, je la trouve assez intéressante. Mais encore une fois, elle n'est pas mobile. Donc pour moi, elle va dans le C avec ta shankai et tout ça. Après, niveau fun, je dirais qu'elle pourrait monter en B. Elle pourrait monter en B. Maintenant, on a Nomad. Nomad avec ses airjabs. Yeah, c'est cool. Alors, tire des mines répulsives qui repoussent les ennemis. Pris dans l'explosion, élimine également les dangers présents dans la zone. Donc ça peut être les spores et tout ça. Mais après, ça augmente. Donc on en a 4. 3 de base, 4 après. Après, on peut augmenter... Donc les mines annulent désormais les ennemis suivants. Donc les nids, les spores aveuglants, les sapeurs, les écorcheurs, les dards, les piégeurs, les semeurs et les visqueux. Genre, en une mine, vous la balancez, hop, ça pète, ça tue. C'est comme ça. Il n'y a pas de dégâts, en fait. C'est que ça tue, tout simplement. Et après, le nombre de mines passe à 6. Alors, jeu de mémoire, je ne crois pas qu'elle les récupère. Je ne crois pas qu'elle les récupère. Mais alors, on a quand même 6 de base. Donc ce qui est bien. Après, à être utilisé, c'est intéressant. Alors attendez, est-ce qu'on a d'autres vidéos ? Oui, oui, oui. Voilà. Hop là, c'est super cool. Honnêtement, l'effet est super cool, en fait. Ça vaporise et tout. C'est comme si on tirait dans la tête. Vraiment, vraiment fun. Après, pour l'activer, c'est plutôt pas mal. Parce que c'est sur son arme, en fait. C'est chargé sur son arme. Et après, à chaque fois, elle doit en remettre un. Et c'est assez utile, en fait. Facile à utiliser. Par exemple, si on prend les grenades, les mines. Graysemot, je ne sais pas quoi. Et là, en fait, elle, elle les balance à la main. Donc c'est beaucoup moins précis. Et ça va beaucoup moins loin. Donc vous voyez. Alors que là, voilà. Il y a Nomad qui les tire, en fait, avec son arme. Donc c'est plutôt sympathique. J'aime beaucoup. Et encore une fois, c'est des mines. Donc elles s'activent quand les ennemis sont dans la zone. Ou alors, vous pouvez, genre, les mettre sur les murs. Et attendre que les ennemis viennent et tout ça. Donc c'est vraiment pratique. Vous pouvez les utiliser, en fait, très, très facilement. Et comme j'ai dit, ça peut détruire pas mal de choses. Ici. Ici, ouais. Alors, par exemple, pour tout ce qui est nids, ça peut être vraiment bien. Genre avec les nids verts, ça peut être vachement bien. Les sports aveuglants, évidemment. Vous pouvez vous l'attirer, genre, à vos pieds. Comme ça, si vous enlevez tous vos sports. Ou alors, dans une zone où il y a beaucoup de sports. Les sapeurs, écorcheurs, les darts, tout ça. Les piégeurs, ça les one-shot. Donc vraiment très bon. Genre, par exemple, les piégeurs. Les piégeurs, c'est ceux où il faut tirer dans le ventre. C'est bien ça, je crois. Donc ça aussi, ça peut être des fois embêtant. Bon, si vous avez un peu l'habitude, vous pouvez normalement leur mettre des balles dans le point sensible. Mais j'avoue que des fois, ça peut être embêtant. Donc là, vous one-shotez le piégeur. Les somers, les visqueuses sont très chiants aussi. Les visqueuses sont quand même assez chiants. Parce qu'ils ont quand même beaucoup de PV. Donc voilà, honnêtement, c'est très très bon. Très très bon. Et pour les armes, donc elle a 4 choix. Alors moi, j'utilise de base le AK-74M. Il est un peu modifié. Il est sympa parce qu'on peut avoir un chargeur à 40 balles de capacité au lieu de 30. Donc ça, c'est bien. Après, il est un peu lent à tirer. Et après, j'avoue que je n'ai pas trop testé les autres armes. Ça, c'est un fusil à pompe semi-auto. 10 cartouches. L'équipé d'un silencieux. Ouais, ça peut être intéressant. Mais je crois 100+. On a ça. Le ARX, c'est pas mal. Les stats sont pas mal. Mais capacité 20. Donc du coup, je ne l'utilise pas. Mais ouais, honnêtement, personnellement, j'aime bien le AK-74M de base. Donc j'utilise ça. Son biseur est un peu pourri, par contre. Le réflexe. Le réflexe, je ne suis pas trop fan. Il faudrait que je teste les autres. Mais ouais, j'utilise ça de base, personnellement. Et après, pour les pistolets. Donc on a un truc sympathique. On a le magnum. Alors lui, c'est 54 de dégâts. Capacité 7. C'est pas mal. Mais on ne peut rien lui mettre. Et surtout, en fait, c'est qu'il a un scope. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Qu'il y ait un magnum qui ait un scope. Ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal. Si vous mettez tout ça dans la tête, en fait, de loin. Mais j'avoue que ce n'est pas méga utile. Le mieux, c'est quand même de rester avec le pistolet de base pour l'infiltration. À moins que vous faites l'inverse. Vous aurez une arme, genre, silencieuse. Ou alors, vous ne jouez peut-être pas avec les armes silencieuses. Ça peut aussi. Mais voilà. Je la trouve assez intéressante. Je pense que... En plus, ce qui est marrant, c'est que pour un perso féminin avec une habilité qui n'est pas bourrine. Genre balance des grenades ou des missiles nucléaires ou des trucs comme ça. Elle a une protection au maximum. Donc, même elle-même, elle est très résistante, en fait. Comparé à d'autres personnages qui pourraient être un peu plus résistants. Genre, par exemple, il y a Rook qui n'est pas à fond en protection. Il y a aussi Lion qui n'est pas à fond en protection. Alors que, pour moi, les deux devraient peut-être... À la limite, Rook devrait être full protection. Mais non, alors que Nomade l'est. Donc ça, je trouve ça aussi pas mal. Faut le pointer. Faut le dire. Donc, c'est pas mal. Mais ouais, les R-Japs sont très solides. Honnêtement, elle, je la mettrai en B. Et elle a des bonnes armes. Elle est très polyvalente, en fait. Elle est bonne pour n'importe quelle mission. Ouais, elle est bonne pour n'importe quelle mission. Que ce soit des missions genre du style statique. Donc, défense de points. Parce que c'est des mines, en fait, qu'elle balance. Donc, on peut les poser au préalable avant que les ennemis arrivent. Elle est bonne aussi en attaque. Donc, si c'est pour bouger, genre, par exemple, un endroit avec plein de nids. Ou un endroit avec des ennemis chiants. Ou beaucoup d'ennemis. Elle, elle peut balancer un R-Jab et tout ça. Bon, le seul problème, encore une fois, c'est que ces R-Jabs, il faut les récupérer avec une habilité. C'est vraiment le point négatif de son truc. Mais elle a quand même 6 R-Jabs de côté. Donc, c'est beaucoup mieux que, par exemple, les autres. Avec, genre, par exemple, les mines, par exemple, de Jager. C'est deux. Les tourelles. Donc, voilà. Elle, elle en a 6. Donc, je la trouve assez intéressante. Donc, ouais. Elle, elle passe en B. Donc, ouais. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de mon classement pour les agents. Donc, c'est la fin de notre vidéo. Je pense que, peut-être, je l'aurai coupé en, genre, en 3 épisodes pour pas que ça soit trop long. Je sais pas. On verra. Mais, ouais. Je pense que c'est... C'est ça, pour le moment. Est-ce que je veux changer, genre, des classements ? Je pense pas. Encore une fois, le seul, le seul que je pourrais peut-être monter, c'est Vigile. Mais, encore une fois, j'ai pas envie de biaiser, en fait, mon évaluation. Parce que c'est une évaluation de moi, maintenant, avec mon expérience que j'ai eue avec. Mais, je pense que plus je le jouerai, et plus je verrai le potentiel, et plus les gens me disent comment le jouer, on va dire. Plus, je pense qu'ils monteraient, peut-être, dans le A, voire S. Ouais. Je pense que c'est possible. Mais, je préfère, quand même, rester sûr ce que j'ai dit au préalable. C'est-à-dire que, moi, je le trouvais bof. Donc, je le laisse en B, pour le moment. Mais, voilà. Je pense que, lui, il changera facilement. Après, j'ai mis Doc en S. Je pense que c'est le seul. Car, il fait, quand même, une grosse différence dans une équipe. Et, il est bon partout. Il est intéressant partout. Il a des bonnes armes. Il est résistant. Ouais. Je pense que ça. Et, après, les 4 que j'ai mis en A, je pense qu'ils sont très solides. C'est ou dans la facilité, en fait, de leur habilité doublée du fait qu'elle soit utile. Genre, par exemple, Lion avec son détecteur. Ou alors, Rook avec ses gilets pare-balles. C'est très simple à utiliser. C'est très con. Tout le monde peut le faire. Mais, c'est très utile aussi. Donc, ouais. Vous voyez, c'est ça. C'est un peu le doublon. Plus le fait qu'ils aient des bonnes armes. Voilà. Ils aient des bonnes armes. Pareil pour Alibi et tout ça. Et là, et tout. Après, pour le B, il y en a 4 autres. Donc, le B, donc, voilà. Vigile, bon, on n'en parle pas. Pour le B, je pense que c'est des persos solides. Très solides aussi. Très solides. Qui peuvent être plus ou moins utiles partout aussi. Mais, on peut les interchanger, on va dire. Voilà. On va pas... Ça va pas nous manquer si on les enlève. Après, le C, encore une fois, le C, en fait, on arrive dans la catégorie où les personnages dans le... Enfin, pour moi, les agents que j'ai mis dans le rang C, dans le tiers C, c'est... Ils sont liés au terrain. Ils ont des problèmes avec le terrain. Si le terrain est pas vraiment fait pour eux, ça va pas être utile. Si le terrain est bien fait pour eux, avec les monstres qui vont dans les bons couloirs et tout ça, ils vont être extrêmement bons. Mais voilà. Encore une fois, c'est très limité à cause du terrain. Pour moi. Et après, le D, bon, il y a Pulse. Je sais pas... Je sais pas quoi en faire, honnêtement, Pulse. Je me le mettrais presque en F, mais il est quand même... Il a quand même un peu une utilité avec les nids, il les voit à travers, machin, il les marque. Donc, ça va. Ces armes, elles sont OK, ça va. Voilà. Après, le F, Sledge, j'ai aucune idée de comment... Est-ce qu'il est vraiment utile dans le jeu, honnêtement ? Pour moi, il est inutile. Pour moi, il est inutile. Et après, on a celui-là avec son arbalète. Pareil. Je vois vraiment pas du tout son utilité. Et surtout, il a pas des très très bonnes armes non plus. Sledge aussi, il a pas des très très bonnes armes non plus. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense pour le moment. Donc, changez mon avis, si vous voulez. Ou partagez ce que vous pensez. Mais voilà. Restez cool dans les commentaires. On n'est pas là pour se mettre sur la gueule. C'est pas parce que moi, je pense que quelqu'un est bon ou mauvais qu'on doit me crucifier parce que j'ai dit ça. Et c'est pareil pour vous. C'est pas parce que vous dites que vous préférez un autre perso que moi que je vais vous dire que vous avez tort. OK ? C'est comme ça. On reste respectueux et tout ça. Ne vous faites pas la guerre dans les commentaires. Mais ouais. Je crois que ça sera tout pour cette vidéo. C'était cool à faire. Honnêtement, c'était cool. Ça me donne même une idée visuelle pour moi de qui je préfère au final. Parce que c'est vrai que j'en avais pas vraiment. Donc ouais. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé Jefaire. Ça vous aura plu. Et à la prochaine. Ciao, ciao.